Salut à tous, c'est Jérémy Camden. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour devenir riche. Si vous souhaitez être riche, dépensez 90% de vos efforts dans votre éducation mentale. Augmentez vos connaissances et puis vous serez riche de manière obligatoire. Si vous n'êtes pas riche, c'est simplement parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Vous avez des informations généralistes qui vous permettent simplement d'accompagner les autres. Cependant, quand vous avez la bonne information, les informations qui proviennent des personnes à succès, peu importe desquelles, je vous jure que vous aurez des résultats. Donc, premièrement, si vous souhaitez être riche, formez-vous parce que c'est impossible de conduire quand on ne maîtrise pas le code de la route. C'est impossible de construire un immeuble quand on ne maîtrise pas le domaine architectural, quand on n'est pas dans le domaine du génie civil. On se fonde pendant des années pour pouvoir construire un véhicule. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, il y a peu de compagnies qui fabriquent des véhicules et au Cameroun, ça n'existe même pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Il n'y a personne qui a une compétence avancée pour avoir le courage de passer à l'action et de créer un véhicule camerounais. Donc, vous également, si vous n'avez pas pu être riche, c'est simplement parce que vous n'avez pas les informations qu'il faut. Simplement, si vous êtes issu d'une famille dans laquelle vous souffrez énormément, c'est simplement parce que vos parents ont échoué. Oui, ils n'ont pas eu des bonnes stratégies pour pouvoir être riches mentalement et produire assez d'argent pour pouvoir souvenir à tous vos besoins. C'est la raison pour laquelle vous avez eu énormément de difficultés et ça a été mon cas. Parce que mon père, il a été salarié pendant des années, comme la plupart des parents. Et ensuite, quand il partait en retraite, c'est fini. Et moi, j'ai compris cela très tôt. J'ai compris cela très tôt. J'étais en 2010, quand je me rendais compte que bientôt, ça ne va pas tenir. Et les objectifs que j'ai réalisés, je ne pense pas pouvoir compter sur mes parents. Eh bien, j'ai décidé de me prendre en charge très jeune. Et c'est comme ça que j'ai pu développer pas mal d'activités et pouvoir être stable. Donc, si vous souhaitez être riche, pensez à développer un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Un projet sur lequel vous serez maître de vous-même. Vous serez patron de votre entreprise. Vous serez le général du cockpit. Vous serez le chef de votre projet. Eh bien, si vous acquérez ces compétences, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir atteindre la liberté financière. OK? Parce que moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de lancer un projet que moi, il y a cela dix ans. Il y a cela dix ans, c'était vraiment un calvaire. Je ne pouvais pas facilement lancer un projet sans l'aide, par exemple, de mes parents qui m'ont aidé au début en achetant mon premier ordinateur. Je les remercie infiniment parce que sans cet ordinateur, je n'aurais jamais pu m'en sortir. C'était très jeune. Je n'arrivais même pas à générer 5 000 francs par mois. Et là, je suis assez avec vous. En 2010, je n'arrivais pas à générer 5 000 francs par mois. Mais en 2014, je fais déjà plus d'un million de bénéfices par mois en 2014. Ça, c'est grâce à l'investissement, grâce à la détermination, grâce à la confiance que j'avais en moi, grâce à la persévérance, grâce au fait que j'ai provoqué cette recherche-là, grâce au fait que je suis allé la chercher, parce que je crois en moi. Je savais comment faire exactement pour atteindre mon objectif. Et j'ai cru, je suis passé à l'action et j'ai pu atteindre mes premiers objectifs. Donc, vous également, si vous souhaitez être riche, eh bien, éduquez-vous au max. Parce que moi, en atteignant ces objectifs-là, je ne faisais pas encore de la vente en ligne. J'ai commencé la vente en ligne en 2018. Donc, ça fait 4 ans exactement, parce que c'était en septembre 2018. Avant ça, j'ai fait d'autres activités dans lesquelles je gagnais pas mal d'argent. Alors, pourquoi j'ai pu gagner pas mal d'argent ? Eh bien, simplement parce que j'étais éduqué. Je faisais du montage vidéo, je faisais de l'animation 3D, je faisais du sculpting 3D, je faisais du VFX, donc des effets spéciaux. Je faisais du texturier 3D. Donc, ce sont des thèmes un peu complexes qui font partie du montage vidéo un peu avancée. Donc, comme vous voyez ici, là, ce sont des modèles 3D modélisés. Là, d'ailleurs, ce sont des animations 3D. Donc, si vous tapez sur YouTube, Lil Guy Design, vous allez voir les projets que j'avais à réaliser dans le passé. Et ça, c'était grâce au fait que je m'étais formé par pas mal de formateurs étrangers. Et vous également, je vous incite à passer à l'acteur, vous former au marketing digital, qui est une très bonne activité en ce moment parce qu'elle est facile d'accès et elle est facilement délégable. Vous pouvez facilement accéder à cette activité-là, commencer à générer des profits, et puis créer un système avec des équipes qui vont pouvoir vous accompagner et vous alléger la tâche. OK ? Vous allez pouvoir ainsi facilement générer des bénéfices par mois sans toutefois fournir des efforts conséquents. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, passez à l'action. J'ai fait une formation qui vous explique en détail comment ça se passe. S'il n'y a pas de produit, je liste 40% de projets dans ma formation que vous pouvez vendre. Si vous faites des prestations de services, ma formation pourrait également vous permettre d'avoir de la visibilité et pouvoir facilement vendre vos services. Et en étant membre de la formation, j'ai également droit à 3 mois d'accompagnement par moi-même sur WhatsApp, pendant lesquels je reprends à toutes vos questions gratuitement. OK ? Et vous aurez également accès aux différents groupes WhatsApp et Facebook où il y a des membres d'information ayant un niveau assez avancé qui pourront également vous aider quand vous avez des difficultés. OK ? Donc, je vous laisse citer Jérick Amgon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501